Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'étudinaire du préambule d'Olympe de Gouges et de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'est parti ! Olympe de Gouges est née en 1748 et sera guillotinée en 1793. Olympe de Gouges est une militante engagée qui jouera un grand rôle lors de la révolution de 1789. Olympe de Gouges rédige en 1791 un pastiche de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'elle dédie à Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI. Le texte est composé d'un préambule que nous allons étudier maintenant, de 17 articles et enfin d'un postambule. La problématique que l'on soulèvera pour cette étude linéaire, c'est quelle stratégie Olympe de Gouges met elle en place pour convaincre les femmes de se battre pour l'égalité des sexes ? Avant de montrer dans le deuxième mouvement le véritable objectif d'Olympe de Gouges, avant d'étudier ensuite les deux premiers articles de la déclaration. Le premier mouvement c'est donc cette entrée en matière poignante. Dès le début du texte, on a une énumération et Olympe de Gouges remplace les hommes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen par les femmes. Elle remplace les représentants du peuple féminin par un sujet féminin. En faisant de la sorte, Olympe de Gouges montre que toutes les femmes sont concernées, peu importe leur âge. Elle désigne les femmes par les mères, les femmes, les sœurs. Elle désigne les femmes par les mères, les filles, les sœurs. En soulignant donc les liens naturels qui les lient aux auteurs de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le parti présent considérant qu'eux introduit l'action et propose une solution tout à fait mathématique. L'autrice pose d'emblée le problème, l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme. Ce sont les causes des dysfonctionnements de la société, qu'elle appelle les malheurs publics et la corruption des gouvernements. Et c'est pour lutter contre ces malheurs que Olympe de Gouges a décidé de rédiger son texte. L'utilisation du passé composé montre d'ailleurs que cette décision est prise et que l'action est imminente. On aura aussi une énumération des adjectifs qualifiant les droits. Ils sont naturels, inaliénables, sacrés. Si ces droits sont les mêmes que ceux des hommes, eh bien ce sont les femmes qui les aideront à y accéder. On aura aussi une anaphore de la conjonction de subordination afin que, qui va introduire les différents objectifs de cette déclaration, particulièrement les articles qui seront décrits. Le parallélisme, les actes du pouvoir des femmes et ceux des hommes, montre bien la portée universelle du texte d'Olympe de Gouges. L'autrice montre bien que le désordre social n'est pas son objectif, mais son objectif est bien le bonheur de tous. Dans le deuxième mouvement, nous allons voir maintenant que Olympe de Gouges, afin de convaincre son auditoire de se battre pour la cause des femmes, va montrer une espèce de conclusion et puis les deux premiers articles de sa déclaration. La conclusion commence par un connecteur de conséquences. En conséquence, ce connecteur permet de conclure les derniers paragraphes et d'annoncer les articles de la déclaration à venir. Olympe de Gouges utilise les outils de son temps pour parler des femmes lorsqu'elle utilise la périphrase « le sexe supérieur en beauté ». Ici, elle fait référence aux expressions comme « le beau sexe » qu'on retrouve généralement dans les textes du XVIIIe. L'autrice fait aussi une référence très explicite à l'accouchement et aux douleurs que ce dernier provoque. Pour Olympe de Gouges, mettre au monde un enfant dans une époque où la mortalité infantile était très présente, cela montre bien que la femme est un être suprême. On remarque que l'autrice commence à considérer non plus les femmes mais la femme. De fait, elle précise sa pensée dans un tour rhétorique qui va l'amener à annoncer son argument. Elle reprend tout simplement les articles de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en remplaçant par « la femme ». Les droits dont parle Olympe de Gouges sont naturels, ils coopèrent. L'autrice utilise aussi des adjectifs comme « inaliénables », « sacrés » ou « imprescriptibles » qui insistent sur l'idée fondamentale de ces droits. La déclaration de Olympe de Gouges est faite pour durer dans le temps. Voilà un peu tous les éléments qu'on pouvait trouver dans le préambule d'Olympe de Gouges. Ce texte est une mise en valeur des idées de l'autrice. Ce texte est une introduction à la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et c'est dans ce texte-là qu'Olympe de Gouges montrera les droits qu'elle espère pour les femmes.